Bonjour M. l'Ambassadeur, merci de nous accorder cette interview. L'année 2020 marque le 20e anniversaire du Forum sur la coopération chino-africaine. Donc comment parle-t-il de ce mécanisme dans la relation chino-africaine au cours des deux dernières décennies ? Tout d'abord, je tiens à féliciter cet anniversaire, 20 ans dans l'histoire d'une coopération peut-être très courte, mais aussi peut avoir beaucoup de répercussions sur le développement d'un pays. Pour nous, personnellement, à Madagascar, nous étions présents depuis le début. On a vu beaucoup de choses changer, par exemple sur les infrastructures routières. Plusieurs routes, autoroutes ont permis à des villes de Madagascar d'être reliées ensemble, créant ainsi un développement régional pour plusieurs pays. Ça nous a permis aussi d'échanger au niveau de la santé, qui a été renforcée par la construction d'hôpitaux universitaires. Nous avons eu des aides sociales par la construction de centaines de puits par le gouvernement chinois. Tout ceci était vraiment favorable. Donc, le FOCAC est une plateforme tout à fait utile pour un pays d'Afrique. La troisième édition de CIE se déroule aujourd'hui à Shanghai. Donc, quelle est la participation de votre pays à cette exposition ? La China Internationale Import-Export montre la volonté de la Chine de s'ouvrir à tous les pays. Madagascar y participe et nous avons envoyé notre premier secrétaire pour voir les résultats de CIE de ce mois. La Chine se trouve aujourd'hui à un moment charnière entre le 13e et le 4e plan canguenal. Donc, quel est votre commentaire sur le développement chinois depuis cinq ans ? Vu les plans canguenaux qui ont toujours été respectés et qui ont entraîné l'événement de sortie de la pauvreté, mais aussi l'augmentation du développement de la Chine, je pense que le 14e plan va favoriser davantage une communauté de destin et une réussite technologique, surtout dans ce qui est numérique, à aider les pays africains.